D'abord, la façon dont je l'ai préparé, j'avais lu le livre de François Maspero il y a 30 ans et je l'ai repris, je l'ai relu, j'ai acheté des cartes parce que j'aime bien les cartes même si aujourd'hui on peut tout à fait se diriger sans carte avec un smartphone mais il me semble que les cartes ont une matérialité qui me semble importante comme la matérialité des livres d'ailleurs, c'est une question de génération mais j'aime bien gribouiller sur une carte, étaler ma carte dans l'herbe quand je vais marcher et je n'ai rien préparé d'autre en fait, je suis partie avec le livre de Maspero en poche et sans avoir fait d'itinéraire, sans avoir fait de programme, j'avais quelques noms de personnes que je connaissais ou des contacts qu'on m'avait donnés mais avec qui je n'avais pas pris de rendez-vous à l'avance, j'avais un seul rendez-vous qui était à Aulnay pour voir un travail fait par une troupe de théâtre qui a fait un audio guide dans la cité des 3000 et autrement, je suis partie un peu le nez au vent et d'ailleurs on s'est beaucoup perdu dans ce voyage parce qu'on n'a pas beaucoup le sens de l'orientation à l'autre et je suis partie en me disant que je verrai bien, que je verrai après et c'est après au retour du voyage que j'ai été chercher un certain nombre de données, que j'ai regardé des guides de livres, des guides de ville etc. mais pas avant, pour des questions de temps et puis aussi parce que en général je voyage comme ça. Alors la prise de notes, oui j'ai toujours dans mon sac des petits carnets sur lesquels je prends des notes, alors je prends des noms de lieux, des noms de rues, des phrases que j'entends, des bouts de discussion, quelques impressions que je peux avoir et donc j'avais ces carnets mais le soir, tous les soirs, j'avais aussi mon ordinateur portable et donc tous les soirs je reprenais le récit de ce qu'on avait vu dans la journée à partir de mes notes et puis voilà à partir de mes souvenirs, donc c'était un travail quotidien et de la même façon lui André, tous les soirs il revenait sur ses photos, il notait les cadrages qu'il avait pris, donc c'était vraiment quelque chose qui a aussi ponctué notre voyage. Et puis ensuite il y a eu le travail d'écriture au retour, où je me suis retrouvée avec ces notes, avec mes notes d'ordinateur, où je me suis plongée dans quelques livres et puis je me suis lancée dans l'écriture. Je me suis pas mal appuyée finalement sur la forme qu'avait choisie François Maspero, qui est un récit au jour le jour, aussi parce que j'avais envie de m'inscrire dans la continuité de son voyage et de marquer ce qu'avait été la différence dans ces 30 ans de transformation des banlieues. Et puis parce que c'était sans doute la forme la plus simple qui me permettait de rendre compte de cette diversité, de cette mosaïque, des moments où on s'était perdu, sans reconstruire un fil a priori. J'ai suivi finalement le fil de notre quotidien pendant le voyage. J'écris ça sur un bout de papier, c'était un foutoir innommable, j'écrivais ça sur le dos d'enveloppes, des feuilles pliées en cadre, des bouts de carton, c'était un millefeuille. Et ensuite il y a eu un deuxième travail, parce que ce ne sont pas des instantanés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail pour donner cette impression d'y être. Il y a toute une réécriture, c'est une construction littéraire. Je triche au sens artistique du mot, j'appelle ça un herbier, c'est aussi parce que je triche par exemple avec la chronologie. Je vais taire certains événements et j'en retiens d'autres. Donc il y a un filtre. Ma mémoire me fait défaut par moments, je n'ai pas pensé à tout noter, donc je brode un peu, je campe le décor, je construis tout ça. Et puis il y a surtout quelque chose qui est très troublant, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à raconter, vous êtes dans un processus fictionnel, même quand votre matériau est le réel. C'est-à-dire que vous entrez dans un processus qui est celui du récit, de la narration, même à l'échelle, comme vous disiez, ce sont des micro-fictions, à l'échelle d'un paragraphe, parce qu'il y a des chapitres qui font une ligne ou une demi-page, vous avez malgré tout un début, ce qu'on appelle une exposition, un conflit et puis une résolution. Et dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de début ni de fin, tout s'entremêle tout le temps. Donc c'est aussi une construction. Sous-titrage Société Radio-Canada